Le moment où je me vois obligé d'essayer de vous expliquer ce qu'il y a dans ce livre, est-ce que sont ces mythologies de Roland Barthes ? À vrai dire, je suis très ennuyé pour le faire, car c'est assez difficile à expliquer. Je compte un peu sur Roland Barthes pour m'y aider, ou même éventuellement le faire à ma place. Comment pourrait-on définir votre travail, Roland Barthes ? Eh bien, oui, moi aussi je suis un peu embarrassé, parce que... Enfin, il se présente, si vous voulez, comme une collection de matériaux, d'analyses de mythes de la vie quotidienne moderne, à nous français, le tout couronné par une sorte d'essai plus théorique sur ce que peut être alors un peu plus abstraitement la notion de mythes d'aujourd'hui. Mais pour nous en tenir par exemple à la première partie, c'est-à-dire à ce catalogue de matériaux sur lesquels vous avez fait des analyses, qui évidemment sont très différentes d'un simple inventaire. Je crois tout de même que ce qui est frappant, et qu'il faut expliquer tout d'abord aux spectateurs qui sont, je pense, les futurs lecteurs de votre livre, c'est que les têtes de chapitres ou les sujets de vos analyses sont des sujets qui leur sont généralement très familiers. Ça va d'un produit, d'un savon pour lequel on fait tous les jours de la publicité, au catch qu'ils voient à la télévision, à l'abbé Pierre, on leur parle les journaux. Je crois qu'on pourrait dire tout de même qu'il y a là, au départ, un recensement de quelques-uns des principaux mythes qui tissent notre vie quotidienne, n'est-ce pas ? Mais oui, d'ailleurs c'est comme ça que je les ai pris, ils ont fait partie de mon actualité, comme ils faisaient partie de l'actualité des autres Français, au moment où je les étudiais. Et alors évidemment, là où les choses deviennent plus compliquées, c'est au moment où il faut expliquer quel travail vous avez fait sur ces matériaux, comment vous essayez de les élucider, dans quel sens ? Oui, enfin j'essaye de voir en quoi ils sont des grandes représentations collectives, rappelant donc par là même ce qu'était le mythe autrefois, et en quoi malgré tout ces représentations collectives sont bien de notre temps, sont produites par notre société et par notre histoire, c'est cela. Par exemple, si vous voulez, on va prendre quelques-uns des chapitres de votre livre, il y en a beaucoup, et on a choisi seulement quelques-uns, qu'est-ce qui vous paraît caractériser le catch, ou expliquer, même en un sens, le succès du catch sur le public ? Oui, à une époque je suis allé très souvent au catch, surtout dans une petite salle assez populaire qui est l'Elysée Montmartre, et j'ai toujours été très frappé par le fait que ce spectacle dit sportif, n'est-ce pas, en réalité recoupait assez ce qu'on connaît par exemple de la Comédia des Lartes. C'est une sorte de scénario sur lequel les catcheurs improvisent des épisodes, mais tous ces épisodes et ce scénario ont à mon sens un sens essentiellement moral, c'est-à-dire qu'il s'agit de mimer, d'improviser, enfin, les images ancestrales en quelque sorte du combat avec la figure de la justice, du triomphe, de la défaite, du supplice, et surtout alors essentiellement du paiement. C'est un cas, la justice du catch est une justice du paiement. On en va très souvent le public crier, fais-le payer, n'est-ce pas, il s'agit de faire payer le salaud. Oui, c'est-à-dire que vous écrivez dans votre livre que le catch est fait pour exprimer une certaine idée de la justice en quelque sorte. Exactement. Que pensez-vous du biftec pommes frites ? Ah oui, j'en ai parlé aussi parce que c'est un, ça, vraiment tout le monde je crois peut être d'accord que c'est un grand mythe national français. Je me rappelle avoir vu il y a quelque temps, enfin, il y a déjà assez longtemps, un film d'espionnage français où à un moment la bonne du curé, n'est-ce pas, qui est patriote, reçoit l'espion allemand déguisé en clandestin français et elle lui dit, eh bien, je vais vous donner de mon biftec. Et un peu plus tard, quand elle s'aperçoit qu'il s'agit d'un espion, elle lui dit, et moi qui lui ai donné de mon biftec. Il s'agit vraiment que le biftec fonctionne ici comme une sorte de symbole patriotique de la France. Je crois même que dans des circonstances, disons, plus actuelles et plus militaires, le biftec jouait aussi un rôle dans certains reportages cités par vous sur le général de Castres. Oui, quand on a libéré le général de Castres, il a réclamé comme premier plat des frites. C'est ça. Quelle réflexion vous suggère l'abbé Pierre au Lombard ? L'abbé Pierre, eh bien, j'ai essayé un peu d'analyser ce que j'ai appelé l'iconographie de l'abbé Pierre, c'est-à-dire l'ensemble des photographies qu'on a publiées sur lui, où, effectivement, on voit, d'une façon d'ailleurs mystérieuse, un peu inexplicable, fonctionner tout un ensemble de signes du franciscanisme, n'est-ce pas ? La coupe de cheveux, la barbe, la canne, la canadienne. Comment doit-on interpréter cela ? Eh bien, je ne sais pas, je ne prétends pas du tout que l'abbé Pierre ait lui-même édifié, en quelque sorte, sa propre iconographie, mais c'est un fait que ce qui se donne pour une vocation spirituelle intense a tout de même spontanément retrouvé les images d'une légende. Les images extérieures d'une légende. Qu'est-ce qui vous paraît expliquer, là, le prestige d'Einstein sur le public ? Je ne parle pas chez les mathématiciens, sur le grand public. Oui, sur le grand public, mais pas. Eh bien, c'est un mythe assez ambigu qui est fait de deux éléments. Il y a d'une part l'idée d'une sorte de cerveau génial, mais tout de même mécanique, n'est-ce pas, fonctionnant comme une sorte de machine. Et alors, d'autre part, comme élément, ce cerveau génial produit un savoir qui peut être entièrement contenu dans une sorte de formule mystérieuse, exactement comme du temps des anciens hermétistes. Oui, c'est-à-dire la réduction de tous les problèmes, de toutes les inquiétudes, de toutes les difficultés du monde à une petite formule mathématique. Oui, c'est ça, comme si quelques lettres bien trouvées suffisaient à ouvrir, était la clé qui ouvrait l'univers. Ce qui est d'autant plus puissant chez Einstein que cette formule, on en parlait que pour dire qu'il l'a cherchée, mais qu'il ne l'avait pas encore trouvée, d'ailleurs. Exactement, oui. Ce qui a d'ailleurs permis de garder la part de la spiritualité qui est toujours nécessaire. Et qu'est-ce que vous pensez des matières plastiques ? Ah ! Le plastique avait été également très frappé par l'aspect magique que la publicité, n'est-ce pas, donne par exemple à cette substance. Je me rappelle avoir vu une exposition de plastique au Galerie Lafayette où il y avait un grand appareil tubulaire très compliqué. À un bout, on enfournait des sortes de matériaux, de minéraux verdâtres et rosâtres, et en une seconde, à l'autre bout, sortait un cendrier tout fait, n'est-ce pas, comme si on se trouvait devant une transformation magique, presque, une opération de sorcellerie sur la matière. Oui. Vous ne pensez pas aussi que ce qui fait peut-être l'une des... ce qui caractérise la puissance magique du plastique, c'est qu'il ment, et que son aspect extérieur ne ressemble pas du tout à ce qu'il est à l'intérieur. Moi, j'ai souvent été frappé par un objet en plastique cassé, par exemple. Exactement. Ça ressemble à de la ficelle ou à du carton, n'importe quoi, mais ça ne ressemble pas à ce qui est à l'extérieur. Absolument. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait des jouets très peu poétiques. Oui. Parce que quand ils sont cassés, ils ne sont plus du tout beaux. Dernière question. Vous écrivez dans votre livre que la nouvelle Citroën, ce n'est pas du tout de la publicité que nous allons lui faire, la nouvelle Citroën, dites-vous, est-ce qu'il ressemble le plus, selon vous, au cathédral gothique ? J'aimerais que vous expliquiez. Oui, c'est une sorte d'image de début que j'ai employée, parce que je crois en effet que maintenant, une automobile, surtout une automobile nationale, n'est-ce pas, appartenant à une marque nationale, est vraiment à la fois le produit d'un travail collectif anonyme, d'ouvriers, d'ingénieurs, et en même temps, rencontre une très grande consommation collective, exactement comme pouvaient être à la fois produites et consommées les grands édifices religieux du Moyen-Âge. Oui. Mais vous pensez qu'il y a un mythe citroëniste ? Je crois, d'ailleurs. Oui, c'est bien possible. Enfin, la nouvelle Citroën, en tout cas quand elle est apparue, la DS-19, a vraiment fonctionné comme alors aussi un objet magique, luisant, son jointure, avec beaucoup de vitres, une sorte d'objet tombé du ciel, comme dans les contes de Voltaire. C'est ça. Écoutez, je vous remercie. Il y a beaucoup d'autres choses, évidemment, dans le livre de Roland Barthes, qu'on ne peut pas lire ici, ce serait beaucoup trop long. Ce n'est pas un livre extrêmement facile à lire, mais c'est un livre très séduisant à lire, et il a une vertu merveilleuse que je vous recommande. En le lisant, vous allez avoir à la fois l'impression que vous lisez des pages sur des choses que vous connaissez très bien, mieux quelquefois que l'auteur, penserez-vous, mais en même temps, vous trouvez que vous allez découvrir que vous êtes merveilleusement intelligent au fur et à mesure que vous avancerez dans sa lecture. C'est un compliment à Roland Barthes, bien entendu. Je rappelle le titre Mythologie par Roland Barthes, aux éditions du Seuil. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501